Il n'y a pas tout le monde ! Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet qui peut concerner tout le monde, qui s'oriente autour de la protection des consommateurs, du droit des contrats, et notamment, qu'est-ce qu'on appelle la garantie de conformité. Alors, cette garantie de conformité, c'est quoi ? C'est, en fait, quand vous êtes face à un vendeur professionnel, en fait, vous, le consommateur, vous allez avoir, en fait, une action légale, ce qui est dit supplémentaire, et voilà. Alors, cette action légale supplémentaire, c'est ce qu'on appelle une garantie de conformité. Alors, les contrats de garantie commerciales, ils doivent toujours mentionner l'existence de la garantie de conformité au même titre que celle des vices cachés. Donc, la garantie des vices cachés, en fait, c'est la garantie, on va dire, légale de base, et à cette garantie vient s'ajouter une garantie supplémentaire, qui est la garantie de conformité. Donc, cette garantie de conformité doit être précisée dans vos contrats. Alors, quels sont les contrats qui vont être concernés par la garantie de conformité ? Alors, ça va s'appliquer aux contrats, donc, si on se réfère au code de la consommation, ça va être les contrats, donc, qui dépendent de l'article L217-1, comme je vous ai dit, du code de la consommation. Donc, quels sont ces contrats ? Alors, c'est les contrats de vente de biens avec meubles corporels. Donc, qu'est-ce qu'on entend par meubles corporels ? Ce sont les automobiles, les appareils électroménagers, le mobilier, auxquels on va distinguer, en fait, les garanties de conformité qui peuvent s'appliquer sur des contrats de fourniture de biens, c'est-à-dire meubles à fabriquer ou à produire. Et, par là même, c'est l'exemple de la réalisation de meubles de cuisine ou la fabrication de fenêtres sur mesure. Et la garantie de conformité, vous allez la retrouver aussi dans un troisième type de contrat qui est l'eau et le gaz, lorsqu'ils vont être conditionnés, par exemple, dans des volumes délimités. Ça peut être les bouteilles de gaz, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va exclure ? Alors, on va exclure les biens vendus par l'autorité de justice et en chair publique, les ventes d'électricité et les ventes d'immeubles. Parmi les choses à savoir, je dirais que la vente d'animaux domestiques entre un professionnel et un consommateur, eh bien, attention, elles sont également soumises à la garantie de conformité. Et ça, on va le trouver dans un article du Code rural et de la pêche maritime. C'est l'article L213-1. Donc, voilà. Ça, c'est par exemple le cas de figure où vous achetez un chien avec un professionnel et vous vous rendez compte que votre chien, il a de nombreux problèmes de santé. Ça peut être, voilà, ça peut être un cheval qui n'est pas adapté au concours pour lesquels vous allez l'utiliser. Pareil, un chat, un chien avec des problèmes de santé majeurs, problèmes immunitaires, hémophilie, enfin, voilà, plein de choses. Donc, voilà, la garantie, elle s'applique également aux animaux et à la vente d'animaux. Donc, cette garantie de conformité, bien sûr, elle va s'appliquer aussi, en fait, au bien neuf, voire même au bien d'occasion. Après, la garantie de conformité, elle va s'appliquer uniquement dans les relations entre l'acheteur et le consommateur et le vendeur, j'ai bien dit, professionnel. Alors, c'est-à-dire que l'acheteur, lui, il va agir en qualité de consommateur. Donc, le code de la consommation, il définit un consommateur comment ? Eh bien, il définit un consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins, qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Ça, c'est l'article du code de la consommation. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un professionnel ou autre ? Donc, un professionnel, en fait, en quelque sorte, c'est une personne morale. Vous, vous êtes une personne physique. Donc, c'est-à-dire que s'il vous arrive quelque chose, vous êtes la personne qui allait prendre les responsabilités civiles et pénales. Un professionnel, lui, il ne s'enregistre pas sur son nom, bien souvent. Il s'enregistre sous un nom d'enseigne. Et du coup, il devient une personne morale. Donc, une personne morale, ça peut être une entreprise, n'importe quoi. Ça peut être une association. Et ça, eh bien, attention, ça permet de ne pas invoquer la garantie de conformité. Donc, le vendeur professionnel, à différence de la garantie légale des vices cachées, les vendeurs non professionnels, eux, ne vont pas être concernés. Seuls les vendeurs professionnels, y compris ceux qui optent pour les statuts de micro-entreprise, attention à vous, auto-entrepreneurs, parce que votre statut se développe énormément, eh bien, souvent, vous ignorez vos obligations. Mais vous aussi, vous êtes tenus à la garantie légale de conformité. Donc, soyez prudent. La garantie de conformité, elle ne peut pas être invoquée dans les ventes, par contre, entre particuliers. Ça, je le rappelle. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va appeler un défaut de conformité ? Eh bien, le défaut de conformité, la loi, elle va donner plusieurs critères, en fait, qui nous permettent d'évaluer ce niveau de conformité ou de non-conformité. Par exemple, vous n'avez pas rédigé le contrat. Le contrat, c'est un contrat d'adhésion. Donc, si vous êtes dans cette hypothèse qui regroupe la grande majorité des contrats de vente, le bien acheté, il doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Et ça, c'est l'article du code de la consommation, le L217-51. Donc, voilà, il faut être très, très prudent. Alors, le code de la consommation, il donne d'autres critères, en fait, pour apprécier la conformité. Et ces critères, ils peuvent être appréciés, donc, notamment encore par des articles du code de la consommation, l'article L217-51, alinéa 1 et 2. Donc, qu'est-ce que ça précise ? Il précise que le bien, il doit correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder toutes les qualités que ce dernier a présentées sous forme d'échantillons ou de modèles. Donc, par exemple, si vous achetez un véhicule, conservez bien lors de l'achat de ce véhicule le document qui décrit le bien également, parce que quelque part, c'est un engagement. Le bien, en fait, qu'est-ce que disent ces articles ? Le deuxième point, c'est que le bien, il doit présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre au regard, en fait, des déclarations qui ont été faites par le vendeur ou par le producteur ou par son représentant, notamment au travers, comme je vous ai dit tout à l'heure, la publicité et l'étiquetage. Conservez tout en termes de traçabilité pour vous défendre. Donc, l'appréciation de conformité, elle pourra être faite entre ce que le vendeur vous a présenté et la réalité, on va dire, du terrain. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à un contrat pour apprécier si un bien ou pas, il est conforme au regard de la commande qui a été passée. Donc, tout ce qui est, comme je vous ai dit, publicité, photo, marketing, promesses autour du produit, conservez tout. Donc, s'il y avait un point à noter, je dirais que, faites attention, il y a certains vendeurs ou prestataires qui signalent dans leur condition générale de vente que la photographie ou encore la description des produits ne sont présentés qu'à titre indicatif et, en fait, n'ont aucune valeur contractuelle. Mais, il faut savoir que la CCA, ce qu'on appelle la commission des clauses abusives, a considéré comme abusive la clause qui a pour effet et pour objet, en fait, d'exonérer le vendeur de son obligation de délivrance de conformité. C'est-à-dire qu'il exonère de toute responsabilité en cas de défaut de conformité par rapport à la présentation visuelle des biens sur son site de vente. Donc, là, rappel, le professionnel, il est tenu de vous fournir un bien qui correspond à la description qu'il a donné et il doit présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre au regard de la publicité qui lui a été faite. Rappel, code de la consommation, article L217-4. Et, un autre point, par exemple, c'est si vous avez discuté avec le vendeur professionnel des termes de votre contrat, c'est-à-dire que votre contrat, il est négocié. Eh bien, dans ce cas de figure, le bien, il doit présenter les caractéristiques toujours qui est définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur et porté à la connaissance du vendeur que ce dernier aura accepté. Ça, c'est le code de la consommation, article L217-5-2. Donc, la non-conformité, qu'est-ce que c'est ? Elle va viser le défaut, mais aussi, donc, on comprendra la fonctionnalité. Et ça, c'est l'article L217-4. Donc, vous visez le défaut de l'appareil, mais aussi sa fonctionnalité. Donc, vous êtes en droit d'invoquer la non-conformité, donc, soit pour le défaut présenté par un produit, mais aussi pour tout ce qui va rendre compte de son fonctionnement, de son usage, de son utilisation, différente de ce que vous auriez pu attendre. Alors là, je reviens à l'exemple des véhicules, mais pareil, vous pouvez avoir une incertitude sur la fiabilité d'un véhicule ou voire même la crainte d'une panne. Et ça, en fait, ça peut rendre le véhicule impropre à l'usage que vous pourriez vous attendre à avoir. Alors ça aussi, c'est couvert par le code de la consommation et c'est l'article L217-5-1. Donc, attention, l'acheteur, autre point, l'acheteur, il ne pourra pas invoquer la garantie de conformité pour les défauts qui sont apparents. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres articles. Donc, attention, si les défauts ou le... Bon, là, ça, c'est les défauts de non-conformité, mais dans d'autres présentations, je vous ai parlé, en fait, des vices cachés. Si ces défauts de non-conformité ou ces vices cachés, en fait, ils étaient apparents, eh bien, malheureusement, vous étiez censé les voir. Donc ça, par exemple, c'est l'article L217-8 du code de la consommation qui dit que les défauts qui sont portés à la connaissance de l'acheteur ou qu'il ne pouvait ignorer, eh bien, ils ne seront pas couverts par la garantie de conformité. Donc, il en est de même lorsque l'acheteur a fourni lui-même les matériaux et que le défaut de conformité a pour origine, par exemple, les matériaux. Là, on a un transfert de responsabilité. Alors, comment est-ce qu'on va prouver qu'un bien, il est conforme ou pas ? Eh bien, ça, c'est toute la difficulté. Alors, le consommateur, il va devoir apporter la preuve de l'existence du défaut de non-conformité. Et selon le cas, il existe, en fait, deux types de mise en évidence du défaut. Soit, un, l'existence du défaut de non-conformité, elle peut se faire par tous les moyens. Le consommateur, il peut produire tout document susceptible d'attester la non-conformité. Attestation de réparation, des rapports d'expertise, la publicité qui a été faite autour, les opérations de marketing, etc. Deuxième point, c'est la non-conformité. Elle doit exister au moment de la délivrance du bien. Le vendeur professionnel, il est responsable des défauts de conformité qui est présent au moment de la délivrance du bien. Donc, on va dire, si vous commandez quelque chose sur Internet, c'est au moment de la livraison. Alors, il faut faire attention quand même parce qu'il y a quand même une opportunité. C'est que de temps en temps, en fait, dans certaines situations, le consommateur, il est dispensé d'apporter la preuve que le défaut était déjà présent dès la livraison. Et on va pouvoir, en fait, présumer que le défaut, il existait au moment de la livraison. Et c'est à ce moment-là que c'est au professionnel d'apporter, le cas échéant, la preuve contraire. Donc, ce sera également fastidieux pour lui. Il doit prouver que son appareil fonctionnait. Donc, ça veut dire qu'il a testé son matériel. Et à mon avis, ça va être difficile pour lui parce qu'il ne teste pas l'ensemble du matériel. Ils ont des tests de non-conformité, en fait, sur des échantillonnages de production. Donc, c'est-à-dire que sur une production donnée, ils vont prendre quelques lots et ils vont faire, par exemple, quelques tests. Pour revenir à ça, ça me fait un peu penser, en fait, aux tests de résistance des batteries des nouveaux Samsung qui ont posé des gros problèmes. Et on voit bien toutes les publicités de Samsung, en fait, sur lesquelles ils augmentent la fréquence d'échantillonnage des contrôles. Alors, autre point également, cette garantie de conformité, en fait, elle va dépendre de quoi ? Elle va dépendre de votre date d'achat. Par exemple, pour des biens neufs qui ont été acquis à partir du 18 mars 2016, le consommateur, lui, il est dispensé d'apporter la preuve que le défaut de conformité, il était présent au moment de la livraison. Donc, par exemple, en fait, dans ce cas de figure, les défauts de conformité qui vont apparaître dans les 24 mois qui suivent la délivrance, en fait, ils vont être considérés comme existés au moment de la délivrance. Et le consommateur, il n'aura pas à apporter la preuve parce que c'est souvent difficile à établir que la non-conformité, elle était bien présente au moment de la délivrance. Et ce sera au contraire aux professionnels d'apporter la preuve, au contraire, que son produit fonctionnait. Et ça, c'est l'article L217-7 du Code de la consommation. Alors, en ce qui concerne les biens neufs, maintenant, acquis avant le 18 mars 2016, là, à ce moment-là, en fait, c'est l'ancien article du Code de la consommation qui s'applique. C'est l'article, en fait, L211-7 du Code de la consommation. Donc là, seuls les défauts qui apparaissent les six premiers mois sont présumés exister au moment de la délivrance. Alors, pour les défauts qui vont apparaître au-delà des six premiers mois, en fait, le consommateur, lui, il devra, dans ce cas de figure, apporter la preuve de la présence au moment de la livraison. Donc, on va dire que c'est un peu plus difficile pour les biens, en fait, qui ont été acquis avant le 18 mars 2016. Après, si on prend le cas de figure, en fait, des biens d'occasion, en fait, quelle que soit la date d'achat, seuls les défauts qui apparaissent au cours des six premiers mois sont présumés comme existés au moment de la délivrance. Donc, au-delà des six premiers mois, le consommateur, lui, il devra apporter la preuve que le défaut de conformité, en fait, il était présent au moment de la livraison. Donc, voilà, c'est un peu fastidieux, mais, voilà, faites attention, soyez vigilants, parce qu'en cas de non-conformité, par exemple, un animal domestique que vous avez eu, par exemple, vous vouliez le faire reproduire, vous vous apercevez qu'il a une maladie ou qu'il est stérile, ben, par exemple, le consommateur, il devra apporter les preuves que la non-conformité, en fait, elle était bien présente dès la livraison de l'animal. Et la présomption d'antériorité, elle ne s'applique pas pour les ventes ou les échanges d'animaux domestiques. Attention, c'est le code rural et de la pêche maritime, et c'est l'article L213-1. Donc, il faut savoir qu'il y a également un délai pour demander l'application de la garantie légale de conformité, puisque l'action en conformité, elle se prescrit en deux ans à compter de la délivrance du bien. Et attention, code de la consommation, article L217-12. Donc, je dirais que la clause qui oblige le consommateur, en fait, à procéder au retour du produit dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord par le service client, sous peine du refus du retour, elle est abusive, car contraire, en fait, au texte qui prescrit l'action du délai de deux ans. Et ça, c'est le tribunal de grande instance de Bordeaux qui le dit. Et ça, ça a été, donc, un cas de jurisprudence du 11 mars 2008. Donc, voilà, faites attention, restez consomme-acteur, et vous avez des droits. Ces droits, en fait, l'action en conformité, elle est prescrite pour deux ans, à compter de la délivrance du bien. Et non pas, comme certains professionnels vous disent, à 15 jours. Ça, c'est fond. Donc, dans un autre élément, je dirais, à notifier, c'est que si l'action en conformité, elle est prescrite, le consommateur, il peut encore faire jouer la garantie des vis cachés. Sous réserve que le vis caché, il puisse être prouvé aussi, car le délai de deux ans dans lequel cette garantie doit être invoquée, il va courir à compter de la découverte du vis. Donc, qu'est-ce qu'il peut demander l'acheteur ? Il peut exiger la conformité du bien au contrat dans le cadre fixé encore par la loi. C'est le code de la consommation, l'article 217-8. Donc, première étape, c'est la réparation ou le remplacement du bien. Donc, ça, c'est à savoir. Le consommateur, lui, il ne peut pas, sauf exception, en fait, demander dans un premier temps autre chose que la réparation ou le remplacement, même si ces solutions ne sont pas satisfaisantes pour lui. contrairement à la garantie des vices cachés, en fait, la décision n'est pas du seul ressort, cette fois-ci, de l'acheteur. La deuxième étape, sous condition, ce serait, elle, la résolution de la vente ou la diminution du prix. Alors, si là, la réparation ou le remplacement sont impossibles, par exemple, parce que le modèle, il n'existe plus, ou si l'une ou l'autre des solutions, celle que je viens de vous exposer avant, elle n'est pas possible à mettre en œuvre dans un délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, ou si la réparation, le remplacement, il crée un inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de l'usage qu'il cherche à faire, le code de la consommation et l'article L217-10, il précise, le consommateur peut alors rendre le bien et se faire rembourser le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. Donc voilà, ça c'est la résolution de la vente ou la diminution du prix qui ne peuvent être demandées que dans les hypothèses que je vous ai citées au-dessus. Pour vous donner un autre cas de figure également, par exemple, c'est un consommateur en fait qui a acheté un poêle qui était défaitueux et il n'a pas pu le réparer en fait dans le mois de la réclamation qu'il avait émise. Et lui, il est en droit de demander la résolution du contrat de vente. Peu importe en fait qu'une expertise soit en cours dans le cadre de l'instance qui oppose le vendeur à son propre fournisseur, en fait celle-ci elle n'aura d'incidence que dans les relations des parties à l'instance. Donc ça par exemple, c'est un cas de jurisprudence qui avait été mis en place en 2008. Donc voilà, l'acheteur en fait il peut exercer ses droits sans aucun frais, ça aussi c'est important, c'est le code de la consommation, c'est l'article L217-11 alinéa 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les frais déboursés pour le renvoi du bien, pour le demander par exemple la réparation ou le remplacement, en fait, ils doivent être pris en charge par le vendeur professionnel. Et à la suite d'expertises concluant en fait à une anomalie par exemple de non-conformité, eh bien, ces frais en fait, ils doivent être pris à la charge en fait du vendeur qui est responsable en quelque sorte de cette non-conformité. Voilà. Donc le consommateur en plus de tout ça, il peut bien sûr demander en fait des dommages et intérêts et ça c'est l'article L217-12 du code de la consommation. Si pour vous le défaut de conformité en fait qui cause un préjudice et que le consommateur il est en mesure de le prouver, eh bien, il peut tout à fait demander des dommages et intérêts. Ça peut être une usure prématurée d'un moteur, de voiture ou autre chose, enfin voilà, ça peut tout être. Ça peut être le cas de figure où l'échange et la réparation en fait, elle est impossible et donc dans ce cas de figure la résolution elle doit être prononcée ainsi que l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, le préjudice moral et les frais de réparation. Et ça, c'est la cour de cassation d'Angers qu'il a mis en place le 28 avril 2015. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu précisé quelles sont les garanties que vous avez et comment vous protéger bien sûr et quelle est la différence entre des garanties de conformité qu'on va dire garanties supplémentaires et la garantie de base qui est la garantie de vices cachées. Je vous invite à aller voir et écouter une autre présentation qui traite de ces vices cachées. Je vous dis YEPA ! A bientôt ! Et puis voilà, j'espère que vous me retrouverez sur un autre thème en espérant vous avoir un tout petit peu aiguillé. A bientôt !